Salut les amis, on est parti ce soir pour un débrief de ce classico entre le Real Madrid et le Barcelone. C'était une soirée de classico, une soirée de gala au Bernabeu pour le compte de la 29ème journée de Liga. Le Real recevait un FC Barcelone en pleine confiance, on en a parlé toute la semaine et on le voit déjà depuis 2 ou 3 mois. J'étais assez inquiet pour le Real Madrid par rapport à cette rencontre, notamment aussi parce que Karim Benzema n'était pas là. Mais je n'avais pas pensé et pas imaginé tout de même que le Real allait en prendre 4 à la maison. Véritable humiliation pour le Real Madrid ce soir au Bernabeu. On a eu la remontada il y a quelques jours, là on peut appeler ça une démontada pour le Real Madrid. C'est une véritable humiliation subie par les madrilènes au Bernabeu face à une équipe du Barça qui est complètement métamorphosée. Ce que l'on peut dire c'est qu'heureusement pour le Real Madrid que Xavi n'était pas l'entraîneur du FC Barcelone au début de saison. Que le Real a pu prendre de l'avance parce que sur la première partie de saison le Barça était en galère avec Ronald Koeman. Parce que si Xavi avait été là depuis le début de la saison, je pense qu'à l'heure actuelle le titre il serait pour le FC Barcelone. Au niveau du classement, on va tout de suite regarder le classement. Vous le voyez, il nous reste maintenant 9 matchs à jouer en Liga. Le Real a tout de même 9 points d'avance sur Seville et potentiellement aussi 9 sur le Barça si le Barça vient à gagner son match en retard. Tu as quand même évidemment des jokers en main. Il faudrait quand même un véritable cataclysme pour que le Real ne soit pas champion d'Espagne. Mais c'est un match qui nous montre à quel point le Real aussi est vieillissant, à quel point aussi le Barça est en train de vraiment prendre la bonne conduite, la bonne ligne directrice. Et on peut s'attendre vraiment sur la saison prochaine à avoir une équipe catalane qui va vraiment nous donner du fil à retordre côté madrilène. Une prestation vraiment calamiteuse du Real Madrid ce soir. Ça a été vraiment une véritable boucherie dans tous les sens du terme. Ce que nous ont proposé les Méringués ce soir, ce que nous a proposé Carlo Ancelotti. Donc ça va être très difficile de noter aujourd'hui les joueurs madrilènes. Tellement ça a été un match pitoyable de la part du Real. Une véritable humiliation, on l'a dit tout simplement. Subi à domicile avec une équipe du Barça qui est forte tout simplement de tout ce que lui apporte Xavi depuis des semaines et des semaines. Qui est forte de ces schémas de jeu que l'on a vu ce soir. Une équipe du Real Madrid qui ne s'est pas jouée sans Karim Benzema. Qui était complètement perdue aujourd'hui avec cette composition d'équipe lunaire de Carlo Ancelotti. Où on n'a pas un véritable numéro 9. Où on a parfois 4 milieux de terrain. Parfois 2 attaquants avec Modric qui joue en attaque. Alors que l'on n'a jamais vu ça quasiment cette saison. Où on a toujours vu un 4-3-3 côté madrilènes même quand Benzema n'était pas là. Sur un classico, tu ne peux pas inventer des choses. Moi je ne suis pas entraîneur. Mais franchement ce soir j'en veux aussi à Carlo Ancelotti. Tu ne peux pas te permettre d'inventer des choses sur un classico. Le fait de nous inventer Rodrigo ce soir au poste de numéro 9. Ce n'est pas possible. Tu avais un Garrett Bale très récemment parce que Benzema était absent. On en a parlé ce matin. Qui avait sorti un match plutôt satisfaisant face à Villerelle. Je pense que Garrett Bale par exemple aujourd'hui aurait eu une utilité un petit peu plus importante. Non pas de dire que Rodrigo a été mauvais. Il y a eu des situations en première mi-temps. Mais toute l'équipe est au-dessous de tout aujourd'hui côté madrilènes. C'était une véritable catastrophe. Il faudra vraiment se poser des questions par rapport à Carlo Ancelotti. Parce que sincèrement, on va le redire les amis. Mais il y a quand même très peu de chances de voir le titre échapper au Real Madrid. Mais je suis très en colère quand même par rapport à ce que l'on a vu. On pensait avoir touché le fond face au Paris Saint-Germain lors du match Allé. Sur un petit miracle sur le match retour et notamment sur un petit miracle de Karim Benzema. Le Real s'est qualifié alors que pendant 150 minutes, le Real avait été dominé par le Paris Saint-Germain. Là tu vois une équipe du FC Barcelone qui en trois mois a énormément progressé. Qui t'a mangé dans tous les domaines ce soir. C'est franchement inquiétant pour la suite. Côté madrilène, on en avait parlé aussi en milieu de deux semaines. En Ligue des champions pour le Real, ça s'annonce aussi très très compliqué face à Chelsea. Je pense les amis que si Karim avait été présent ce soir, le résultat n'aurait pas été de 4 à 0. Mais le Real aurait perdu. Il faut aussi constater et souligner tout simplement que le FC Barcelone est meilleur que le Real Madrid. Le classement évidemment n'est pas représentatif. Mais de ce que l'on voit de l'apport de Xavi depuis 3-4 mois maintenant, le Barça est à des années-lumière du Real Madrid. Dans la cohésion, dans les schémas, dans le jeu que nous proposent les Barcelonais, dans les idées. C'est à des années-lumière de ce que peut nous proposer Carlo Ancelotti et le Real. Ce soir, je suis assez en colère par rapport à ce match catastrophique du Real. Regardez d'ailleurs l'image de Karim Benzema qui était en tribune, qui a assisté à ce désastre au Bernabeu. Karim qui se gratte la tête, qui se pose des questions. On en a parlé. Sans Benzema, cette équipe ne sait pas jouer. C'est aussi pour ça que l'on souhaite évidemment des renforts sur le Mercato estival. On jette un coup d'œil des amis tout de même aux statistiques de cette rencontre. Dominée par le Barça, la première mi-temps a été largement dominée par les Catalans. La seconde mi-temps a été légèrement mieux pour le Barça en termes d'occasion, de situation. Parce que le début de la seconde mi-temps était de nouveau catastrophique. La ligne défensive a été catastrophique ce soir. La charnière qui normalement est hyper solide à la bas, Militao, elle est notamment fautive déjà sur les deux premiers buts en première mi-temps. Sur ces duels aériens où à chaque fois, les deux joueurs sont complètement à la rue face à Aubameyang et face à Ronald Araoro. Le troisième but, c'est quasiment aussi la même chose. Je pense que vous avez vu aussi la situation au tout début de la seconde mi-temps. On joue depuis 20 secondes un trou béant dans la surface du Real. Des joueurs qui étaient mal positionnés, qui n'ont pas compris la tactique de Carlo Ancelotti. Personne n'a compris ce qu'a voulu faire. Et Carlo Ancelotti, aujourd'hui, on a vu une équipe qui n'avait aucun repère, aucun automatisme sur le terrain. C'est un véritable désastre ce soir, cette rencontre. La trêve internationale va peut-être être longue, parce qu'il va falloir aussi ressasser ce résultat. Mais cette trêve va peut-être aussi être bénéfique pour les Madriennes, pour se remobiliser aussi pour la fin de saison. Il y a de grandes échéances. Ce match, tu n'affronteras pas le Barça tous les week-ends. Heureusement, parce que le Barça est supérieur au Real, il faut bien l'avouer. Heureusement, on l'a dit, que Xavi n'était pas là depuis le début d'année. Donc, une prestation vraiment catastrophique du Real Madrid. Heureusement qu'on a eu un Thibaut Courtois qui a sorti quand même quelques arrêts, parce que le score aurait pu être beaucoup plus lourd, franchement, pour le Barça. On l'a dit, la ligne défensive a été catastrophique. Au milieu de terrain, ça a été d'une désorganisation totale. Il y a eu quelques petits points positifs en ce qui concerne Félé Valverde. Luka Modric qui a tenté, qui a beaucoup essayé, qui a beaucoup donné de sa personne, mais dans une équipe qui était en train de se noyer. Et puis, offensivement, ça a été très, 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 très léger, même si Rodrigo avait fait un début de match plutôt positif sur les 10 ou 15 premières minutes. Mais c'est beaucoup trop maigre. Voilà, c'est une prestation vraiment catastrophique du Real ce soir face au Barça. Donc, voilà, les amis, je ne vais pas noter tous les joueurs du Real ce soir, parce que franchement, il n'y a aucun intérêt. Les notes seraient évidemment très, très mauvaises pour le 11 Madrid. Elles seraient aussi catastrophiques pour Carlo Ancelotti. Voilà, il y a énormément de choses à dire et surtout, le point que je trouve très, très important, c'est que ce Barça est en train de vraiment de prendre la bonne direction et que le Real Madrid a quand même vraiment des choses et des choix importants à faire pour son avenir sur certains joueurs de cet effectif. Il va falloir quand même quelques renforts. Et je ne parle pas uniquement que de Kylian Mbappé. Et je pense qu'il y a aussi d'autres postes qu'il faut absolument renforcer côté Real Madrid, parce que sinon, les prochaines années vont être compliquées. Parce que là, ce que l'on voit de Xavi en l'espace de 4 mois, c'est assez exceptionnel. Les automatismes trouvés par le Barça. Donc franchement, sur les prochaines saisons, on peut s'attendre vraiment à avoir un Barça qui va revenir au plus haut niveau et ça, c'est aussi inquiétant pour le Real Madrid. Tant le Real a des choses aussi à beaucoup améliorer et tant le Real a été d'une faiblesse abyssale ce soir. Laissez-moi en commentaire, les amis, ce que vous avez pensé de cette rencontre de Carlo Ancelotti, du 11 madrilène. Laissez-moi en commentaire tout ça. Bref, ça a été véritablement très compliqué pour le Real ce soir face au Barça. La trêve internationale maintenant pour les madrilènes, avec on espère évidemment très rapidement le retour de Karim Benzema, parce que le Real en a évidemment besoin. Et puis donc, reprise dans deux semaines avec un match face au Celta Vigo et la Ligue des Champions aussi qui reviendra face au boost de Chelsea. Évidemment, nous les amis, on se retrouvera demain avec les réactions d'après-match de cette rencontre. Et on attend aussi évidemment les réactions de Carlo Ancelotti après un nouveau désastre, une nouvelle humiliation après le match allé face au Paris Saint-Germain. Encore une fois, un visage catastrophique du Real ce soir aux yeux de l'Europe. Parce que voilà, quand tu te rates face au PSG et face au Barça, c'est quelque chose évidemment qui ne passe pas inaperçu un petit peu partout en Europe. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, mais évidemment, malgré ce contexte difficile pour le Real. Donc n'hésitez pas à me lâcher un commentaire à tout ce que vous avez pensé de cette rencontre catastrophique côté madrilène. Je vous laisse les amis et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao !